Ils ont tous le même objectif. On aime utiliser le terme potentiel, parce que rien n'est garanti. La School of American Ballet est la première école de danse classique aux États-Unis. Tyler a reçu des offres du Houston Ballet et du Bolshoi, mais elle n'a que la School of American Ballet à la bouche. George Balanchine a créé la School of American Ballet. George Balanchine n'a pas un style facile, il y a énormément de détails. Un ballet classique, c'est lent et très gracieux. Balanchine, c'est plus rapide, précis et dynamique. Il y a plus de puissance. Beaucoup d'élèves ont le physique, mais pas le mental pour ça. S'ils n'ont pas ça, ils n'y arriveront pas. Ce qui compte, c'est pourquoi on danse. C'est l'occasion de me montrer vulnérable sans avoir à l'exprimer par des mots. L'entraînement est beaucoup plus intense. Il y a énormément de danseurs talentueux. La concurrence est rude. Il y a des auditions pour Casse-Noisette. Et ce n'est pas un récital seulement composé d'enfants, ils sont sur scène avec l'une des meilleures compagnies du monde. Je me souviens de filles qui n'ont pas eu de rôle l'an passé et j'avais super peur. Malheureusement, on n'aura pas besoin de vous. On vit un vrai tourbillon d'émotions. Si on est là, c'est pour intégrer le New York City Ballet. Quand on intègre le New York City Ballet, ça ouvre un tas de portes. Ok, des filles, on y va. Danser, ça donne un sentiment de liberté. J'ai étudié son programme et ça va commencer à se compliquer. La danse classique, c'est une forme d'art intransigeante. C'est mon rêve. Je veux me prouver que je mérite d'être choisie. Quand on est sur pointe, on oublie tout ce qui se passe. On veut simplement être libre. Je veux passer ma vie à danser. La danse, la musique, les costumes, les décors, je ne peux pas vivre sans.